Plusieurs boutiques, magasins et stations-services sont restées fermées depuis jeudi 8 février de l'année en cours. Les acteurs de la société civile Force Vive conditionnent la reprise des activités par le départ de quelques membres du comité local de sécurité. Nous voulons le remplacement de tous les policiers et les militaires. Tant que nous n'avons pas encore vu les derniers policiers partir, nous n'allons pas ouvrir nos portes. C'est lundi 12 février 2024, les activités scolaires ont été stoppées. Les organisateurs justifient cette grève par le fait qu'après avoir assassiné un opérateur économique la semaine dernière, aucune mesure appropriée à la sécurisation de la population civile n'est mise en œuvre par le tenant de la parcelle du pouvoir public. Quand ça fait 18 heures, nous avons la peur au ventre, nous voulons le remplacement immédiat. La notabilité du groupe Mabasongora en secteur de Wenzuri est sensiblement touchée par ces désagréments et appelle les autorités de l'état de siège à réagir dans les médias. Quand la société civile réclame en ce qu'il y a des changements dans l'erreur de l'insécurité, il fallait quand même que l'état puisse vite répondre parce que ce n'est pas normal que la cité frontière, Kassindi puisse aller à ce niveau jusqu'à ce que la route, les écoles, partout, on ne fonctionne plus. Cette situation ne permet pas à la population, surtout celle des villes, des Boutembo et Béni, de s'approvisionner en produits de première nécessité et manufacturés, importés des pays de l'Afrique de l'Est, qui doivent être déclarés à la douane du poste frontalier de Kassindi, en territoire de Béni, au nord qui vaut.